bonjour les amis comment allez-vous je parle il faut que je parle fort un peu quand même je suis dans la chambre vous avez remarqué donc ça résonne donc faut que je parle fort alors voilà normalement ce matin je voulais vous tourner enfin durant le week-end déjà mes vidéos maquillage j'ai eu ni l'occasion ni le temps surtout pas le temps mon fils est venu dimanche donc la fin à faire cuire réchauffer à faire mijoter enfin vous comprendrez donc pas le temps ce matin je voulais le faire pas le temps qui n'est après plein de trucs et moi maintenant maquillage si je suis maquillée mais je n'avais pas envie de maquiller un temps soit un peu à l'arrache j'ai l'arrache mais c'est très joli moi je trouve que c'est très joli par contre de rouge un peu trop présent le florence bref figurez-vous que tout d'un coup alors que j'avais dû pas du tout du coup prévu de tourner vidéo chéri m'a dit voilà qu'est-ce qu'on va en faire tous les livres on va parler livre donc qu'est-ce qu'on va en faire tous les livres qui sont dans l'armor de ta grand-mère dans les bars oui parce qu'on a une pièce grande pièce une grande pièce tu dois faire je sais pas moi c'est pas du tout là le compas dans l'oeil non le comment on dit mais qu'on a une blague glauque là-dessus bref oui ça doit être un truc qui fait 8 mètres carrés il ya une armoire de ma grand-mère une armoire une espèce de litage à bibliothèque qu'avaient les grands-parents dont je ne veux pas me séparer qui est complètement pourri c'est tout cas c'est mais je veux pas m'en séparer et dedans je stocke donc mes lieux livres chéri m'a dit tu vas en faire quoi tous ces bouquins ben je dis ça fait longtemps qu'il faut que je l'ai trie il dit ben on fait et oui on fait mais on en fait quoi après je dis je veux pas les jeter mais non on va mettre un carton d'abord on va en donner à voisine quelques chiens ça s'appelle jacqueline bon ben je dis oui on avait déjà mis dans la boîte aux lettres parce que je lui donne tous les magazines que j'ai toutes les semaines je lui donne dans la boîte aux lettres et des livres j'en ai déjà mis un ou deux là il dit on va commencer par en mettre un ou deux chez donc chez jacqueline et puis je suis dit oui ben le reste j'aimerais bien le mettre dans l'immeuble dans le bas de l'immeuble et tu voulais pas c'est vrai que c'est un temps il ne voulait pas parce que normalement ça se fait bon alors je vous explique les box ça va être en bordel de ce vidéo vous savez les box ce livre qu'il y a dans les bourgats dans les villages dans les villes moi chez nous il y en a deux elles sont pleines à à bord la dernière fois que je suis allée mes livres je suis reparti avec parce qu'il pleuvait en plus donc je ne pouvais ni les mettre dedans ni les mettre dessus donc je suis reparti de mes livres bon donc j'ai abandonné les trucs et je réfléchis à qui les donner pour en faire bref et j'arrive à lui dire on mettra en bas de l'immeuble un carton le mieux c'est mettre un petit meuble j'avais vu ça dans un immeuble autour un petit j'ai mon kiné au message puis un petit meuble sans valeur bien entendu où il y avait des choses là quand j'ai regardé c'est vide donc je voulais faire la même chose sauf que j'ai pas de meuble j'ai dit à gérant on mettra un carton il sera pas dans cette heure maintenant c'est moche ridicule et puis d'un coup il a dit aujourd'hui il a trouvé que t'es bien c'est sa journée béa je crois béa comme bonne action pas comme béatrice et donc quand c'est comme ça il faut en profiter et du coup on a trié le livre enfin une partie j'en ai encore j'ai compté à côté de moi là je m'en rappelle plus j'en ai 30 dans le placard qui m'a dit qu'il reste encore une trentaine et dans le salon enfin bref au total je dois avoir encore 300 livres il faut que j'en fasse quelque chose or non je veux pas les vendre sur les petits marchés 13 ans 50 centimes c'est un vrai bordel chéri a pas envie de se casser la zé pour ça faire des lots faudrait qu'on fasse un vide grenier dans le quartier il n'y a quasiment pas chez nous il n'y en a pas bref tout est compliqué donc je me mettais dit je vous l'avais parlé je vais porter en maison de roi 13 et il y en a sûrement qu'on pensera en maison de roi 13 ou dans les hôpitaux psychiatriques je suis pas sûr là où mon fils je pense pas que ce soit intéressant ou on reparlera à mon fils un jour ouais les hôpitaux les maisons pour les vieux mais ce genre de truc et du coup il s'est dit maintien il faut envoyer le terme simple la vieille du dessus il nous a fait chier au début elle doit lire ben ouais elle est seule aussi donc il lui a préparé un paquet il lui a porté était très heureuse donc chéri monté descendu monté descendu avec l'ascenseur il n'a pas fait autrement le coup donc il a mis un carton en bas j'ai préparé un joli mot enfin un mot agréable il s'en servait vous n'hésitez pas à se donner avec le coeur bref moi quoi moi manquerai plus ma photo vieux et puis donc un sac pour la minute qui lui a porté puis un sac pour la chien donc chaque ligne mais qui n'est pas revenu la première avec son chien bon il est passé peut-être qu'elle a été enlevée ma dieu ma dieu il va falloir surveiller ce soir à mon dur page elle m'a dit je monte chez elle il faut me porter jamais elle est pas là il va falloir s'inquiéter partir dans une battue mais bon bref donc c'était juste pour vous expliquer que mes livres c'est ma vie c'est mon bonheur c'est ma c'est ma c'est ma connaissance et les accouphènes et tout gros ça vient bah tiens il manquait plus que ça pour moi les livres c'est la vie c'est l'ouverture à l'autre l'ouverture de l'esprit et la connaissance et tout ça pour dire que voilà on a fait un très beau geste non 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 c'est pas pour mon sens c'est ridicule ça me débarrasse oui 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 l'origine c'est me débarrasser me débarrasser on aurait pu prendre des sacs poubelles et mettre dedans j'aurais l'impression de mettre des êtres vivants dans une poubelle vous voyez donc j'espère qu'on va faire des heureux j'espère que demain en disant dans mon entrée le carton sera vide et que je ferai de remplir à nouveau et me débarrasser encore je vous les enverrai si je pouvais mais c'est trop lourd trop cher les frais de poids de saut les frais de poids de saut si vous voulez venir chercher n'hésitez pas à venir envoyer un message si vous passez à Lyon dites moi je vous garde des livres et en plus je vous offre un café bon pas négligeable voilà j'étais juste pour vous dire ça je trouve qu'un livre doit vivre voilà je vais vous dire plus je vieillis et plus je me dis que la vie doit être un partage un simple partage partage de tout partage ton pain partage tes livres partage ton mari c'est autre chose et puis te contrefoutre de tes rides moi ce qui me gêne c'est ça mais je m'en fous là vous savez ce que j'ai utilisé pour mon tas de peut-être se voir uniquement un peu d'anticerne là parce qu'il m'aride j'ai de l'amertume là ce sont des rides de l'amertume moi qui rigole tout le temps c'est bien j'ai des rides de l'amertume je trouve que c'est vrai ce n'a plus ride c'est comme ça par contre ça j'ai regardé une vidéo hier une vidéo de Nicole oui alors on fait des trucs là mais attendez paru que c'est trouvé le prix d'ailleurs de toute façon c'est des trucs qui coûtent la voix du cul excusez moi je préfère mettre cette d'argent pour mes enfants et petits enfants ou dans des livres que dans ma tête ma tête au bout d'un moment vieille ou que j'ai l'argent ou vieille dans la tombe j'irai quand même donc pourquoi dépenser attention ça n'est pas mon opinion attention ça n'est pas une attaque simplement mon avis propre je ne veux pas mettre d'argent ni dans ton corps ni dans mon visage de toute façon là où je vais on ira tous à l'endroit on reviendra plus fière ride ou par ride d'accord donc moi je m'accommode et je trouve que je m'accommode bien parce que bon en même temps c'est assez facile je suis parfaitement belle oui oh ça va on peut se barrer quelques petites rides ici mais j'ai moins de ride du sourire que de ride d'amertume quand même c'est très bizarre bon je vais arrêter là mon vin vers de la hausse avec 8 minutes donc autant de quoi je pourrais vous parler c'est très agréable c'est plus de bouche on les coupe au montage bon il n'y a pas de montage donc il n'y a pas de couple ça aussi ça ne se fait pas sur Youtube je m'en fous je fais ce que je veux donc où je pourrais vous parler bon là j'ai deux produits sous les yeux on fera ça un autre jour moi vite fait je vous parle mon fils alors donc il est sorti samedi matin nous sommes allés chercher il était content de sortir bien entendu donc on avait prévu lui et moi de s'organiser un déjeuner dimanche à midi parce qu'il fallait qu'il voit son père normal il faut un maire encore plus normal pas sa soeur Richette elle est très loin trop loin peu importe et puis qu'il voit ses potes et puis qu'il rentre chez lui faire ses décis dans le faisait un gamin ça ne s'est pas un gamin ça ne s'est pas organisé c'est à dire qu'il a fait ses lésives hier matin pour refaire sa valise hier soir comment voulez-vous que ce soit sec donc bref on a passé un très bon déjeuner j'avais fait une très bonne viande lui-même avait préparé la première fois de sa vie un gratin dauphinois qui est absolument sublime somptueux bref le gratin dauphinois était fini chapitre il a fini hier soir moi hier soir je n'ai pas mangé je ne pouvais pas et il reste c'est super intéressant ce que je raconte et il reste donc du plat que moi j'avais fait c'est à dire vous l'avez vu sur Instagram normalement j'avais fait un tajin de pilon de dinde au curry à la vanille aux olives aux champignons avec la crème de coco c'est bien sauf que les pilon de dinde est énorme enfin c'est énorme en plus il y a un gros os mais bon même j'ai pris un kilo parce que c'était pas très cher je voulais pas faire ça au début je voulais faire un gigot d'agneau d'agneau mais trop onéreux en début de mois oui enfin de mois non donc je voulais faire ça j'ai pas pu le faire donc j'ai fait un tajin il a été ravi mon fils qu'est-ce que je vais raconter oui donc le pilon de dinde que j'ai acheté il y avait 6 on en mangeait un chacun c'est énorme c'est déjà énorme donc il m'en reste encore 3 chéri il va en manger ce soir moi non mais comme il y a encore beaucoup de sauce je vais faire lui jeter ma sauce et je vais rajouter des pâtes dedans qui cuiront directement dans la sauce oui ça se fait très bien et c'est délicieux parce que la pâte on la remettra ensuite dans la sauce vous faites cuire vos pâtes dans la sauce que vous avez et c'est sublime et c'est simple il n'y a pas de douze plats pourquoi je parle de repas oui donc voilà donc on a bien mangé midi mais il n'est pas resté parce qu'il fallait qu'il a le doigt avec son papa donc il est parti en quatrième vitesse donc on a passé à peu près une heure ensemble il a été parfait il a été gentil agréable sain bon on n'a pas posé de questions non plus qui risquaient d'amener des conflits mais non on ne va pas une bête on passe un bon moment on ne va pas pour enclencher des choses en tout cas moi non mais en tout cas on a passé un bon moment il est parti bref bon le reste d'après-midi s'est passé et ce soir ah donc il est rentré moi je lui dis à ton pensionnat je trouve que c'est rigolo il va dire tu rentres au pensionnat bah oui comme quand on était pensionnaire j'ai jamais été mais quand on est pensionnaire on rentre le dimanche soir je trouve ça beaucoup plus rigolo qu'hôpital psychiatrique quand même ou qu'hôpital qu'hôpital tout seul tout simple bref hier à 6h24 on tendrine à la porte on ne devait pas le revoir enfin je veux dire il devait partir directement il t'a pas la porte ça voulait dire que c'était fait tant pis on est ouvert là on arrête de ne plus ouvrir qu'est-ce que je suis clair maintenant on y ouvre qu'il comprenne oui on est là quand tu es bien enfin quand tu vas pas bien mais pas quand tu le délires bref il rentre hum sa tête ça va passer que papa non ça va oh d'accord t'es vent donc j'ai senti que c'est pas terrible et là il me dit ouais bah non j'ai pas envie d'y aller je lui dis à Rémi je lui retourne pas de discute j'ai pas d'essence dans la voiture je lui dis c'est pas grave on t'emmène non je vais y aller avec ma voiture comme ça c'est plus simple quand je repartirai là-bas j'aurai ma voiture oui je lui dis d'accord mais alors tu débrouilles tu mets l'essence dans la voiture sinon tu viens à la porte et nous on t'emmène ouais non mais je vais pas d'y aller parce qu'en plus ça y est le traitement me fait mal au ventre j'ai très mal au ventre j'ai réuni aucune excuse pour arrêter ton traitement tu as mal au ventre tu leur dis les médicaments font toujours il y a toujours des effets secondaires donc je vais expliquer tu sais les effets secondaires sont peut-être préférables à rien du tout bref les discussions sont tout à fait inutiles puisque je parlais dans le vent donc à nouveau déni complet de la maladie ça c'est pas gagné donc je suis bien inquiète par rapport à sa sortie je m'affole un peu parce que je m'énerve tout seul je me stresse tout seul il est censé sortir jeudi donc demain je vais appeler son médecin sa psy qui le voit régulièrement qui le va voir aujourd'hui je vais l'appeler dans un médecin en lui disant écoutez je suis quasiment certaine que une fois qu'il sera sorti il va arrêter son traitement donc je veux que vous mettiez en place immédiatement avant qu'il sorte le protocole d'injection mensuelle j'aimerais qu'avant qu'il sorte de bien une injection qui va durer un mois sinon je sais qu'arriver chez lui il ne prendra pas ça lui fait mal au ventre vous allez prendre un médicament qui vous fait mal au ventre en vous disant que je ne suis pas malade pourquoi je prendrais ça non donc je sais moi pertinemment en tant que maman qui va l'arrêter donc je veux qu'on prenne les deux vents j'ai une espèce de pressentiment qui me dit que il n'allait d'aller mieux mais repartir dans son propre appartement son propre domaine il va reprendre repère de pied je le sens de toute façon le médecin m'avait dit la semaine dernière le médecin la pique chez lui m'a dit mon fils a besoin de cadres là donc il est bien dans l'hôpital parce que ça y est il a trouvé des cadres chez lui il est seul il n'a pas de cadres il n'a pas de cadres il n'a pas de cadres je ne vais pas le vendre chez moi quand même il m'a dit non 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 le but n'est pas là le but c'est qu'il lui-même arrive à se donner des limites se donner des horaires ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas quand il va retourner chez lui je le sais je le sais permanent excusez-moi je ne connais plus mon fils rappelez-vous quand même j'étais la première rappelez-vous les anciennes vidéos la première à dire que peut-être il était schizophrène ce qu'il est parce que je sentais et qu'avec ce que je voyais ce que j'entendais de lui j'entends j'avais trouvé sur internet attention ça n'est qu'internet je le sais mais j'avais donc trouvé le truc senti la faille et là je la sens la faille je sens la faiblesse je sens qu'il ne pourra pas qu'il ne fera pas bref ce n'était pas le sujet donc ça on en repart le rat bon sinon on parlera vite parce que bien sûr j'en ai deux donc il faut que je vous parle que j'ai terminé j'en ai deux en cours plus ça dans la voiture il faut absolument que je termine tout ça donc on en repart de toute façon prochaine vidéo c'est un maquillage bon ça irait un peu non ça sera le maquillage le maquillage de lévis non je vais le maquillage simple bon je ne vous en dis pas plus n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire tout ça vous allez gentil mais vous l'êtes tous 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 on avance petit à petit bientôt un an que j'ai ouvert la chaîne je suis à 620 abonnés ouais c'est pas beaucoup non mais en même temps je n'ai pas du truc racolage je fais ce que j'aime donc je veux dire je ne suis ni une chaîne très spécifique je n'ai fait ni que du maquillage ni que de la mode attention elles ont des raisons à de ça faire ni que que des des trucs ma story time oui des trucs story time vous connaissez ? c'est à dire on raconte un événement un peu j'ai fait ça mais sans mettre story time j'aurais dû mettre story time et là ça aurait atterri du public oui mais je ne savais pas moi et puis en plus j'ai eu du mal à rentrer dans ce genre de truc mais ce mot pour attirer le public ça me gêne je n'ai jamais une grande youtubeuse je veux dire une youtubeuse reconnue je n'ai jamais une influenceuse ça c'est sûr parce que je n'ai rien à influencer d'avoir peut-être en vivre ah ouais mais sinon non non je suis une fille simple influencée dans un jeu de vivre j'aurais dû prendre ça comme dame pour ma chaîne spécialisée dans le choix de vivre spécialisée dans comment dépasser ces problèmes ouh oui je vais fermer cette chaîne en une fois avec une autre avec ce titre ça va pas non bon allez je vais arrêter là parce que là ça fait 18 minutes bon sur ce bisous je vous donne à bientôt pour un maquillage salut salut